Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT, toujours les mêmes invités, mon ami Fred, salut Fred, et puis M. le Président Jean-Pierre Fromand, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Morgane, bonsoir Fred. Donc j'ai vu que ce soir on avait le caméraman titulaire, donc je vais le regarder ce soir. Tu feras gaffe, tu as un petit peu de miettes sur le cul. Voilà, on va commencer avec toi Fred pour les résultats du week-end. Donc on commence avec les U13, avec une victoire de notre équipe excellence 5 à 2 face au Risset. En U15, donc les U15 remportent leur rencontre par forfait contre Nord-Est-au-Bois. En U17, le match en retard contre l'AFMR, c'est soldé par une victoire de notre équipe, non une victoire, un match nul, deux partout. En U19, belle victoire de la Une en Coupe Gambardella, 7 à 0 face à Saint-Julien. Donc on va passer quelques images suite aux commentaires. Victoire de notre équipe interdistrict 6 à 4 à Seine-Bars. En Ufolep, également des images qui seront diffusées après. Défaite de notre groupe 2 à 0 face à Saint-Julien. Et une nouvelle défaite de notre équipe PL de 5 à 0 en déplacement à Reims-Chalet-Tunisie. On passera donc ces fameuses images en fin de journal, justement, puisqu'on essaye de suivre les terrains. Pas vidant ? J'ai pris mes béquilles à mon cou pour faire les deux aujourd'hui. Mais voilà, les Seigneurs 1 ne jouaient pas aujourd'hui. Par contre, tu t'es quand même déplacé pour suivre l'Ufolep et les U19 en Gambardella, qui ont fait une belle victoire, 6 à 0, c'est ça ? 7 à 0. 7 à 0. 7. 7. 7, bon, c'est pas officiel 7. Normalement, quand on peut lui... Donc la course est lancée pour nos U19, monsieur le Président. Oui, mais donc Fred m'a rejoint en deuxième mi-temps avec Hervé, je crois. Moi, j'ai vu tout le match et surtout le début. J'étais agrément surpris par cette équipe. Donc Fred confirme de la tête. Donc j'ai vu une bonne équipe sur le plan collectif et sur le plan individuel. C'est la première fois que je les vois cette saison et j'ai été vraiment surpris de la qualité. Tant mieux, c'est la relève. C'est la relève et puis je pense une bonne relève parce qu'un fond de jeu étonnant, franchement, ça joue bien, ça joue au ballon. Individuellement, il y a quand même des cadres intéressants. Milieu de terrain, c'est très fort. Même en défense centrale, devant, ça score. Franchement, c'est de bonne augure pour les années à venir, oui, c'est sûr. Eh bien, voilà pour ce week-end. Par contre, cette semaine, il y a des endroits où on n'a pas pu être, comme un match amical des Seigneur 1 face à l'Estac. Jean-Pierre, toi, tu étais présent. Il y a eu de belles choses à regarder aussi. Oui, je pense que c'était un bon match d'abord. Ensuite, c'était une opposition de qualité. Notre équipe s'est très bien comportée. Je pense qu'on aurait peut-être pu faire un peu mieux, mais Florian a choisi de faire tourner en deuxième mi-temps. On a encore insisté à un but superbe de Toufik. Donc, on a marqué le premier but. Ils ont égalisé. Mais c'était un bon match agréable, un match technique engagé. C'était vraiment un bon match. Et donc, on s'aperçoit qu'on a le niveau, quoi. On a le niveau pour faire mieux. Donc, je pense que ça sera peut-être plus compliqué de monter. Je ne sais pas que de rester au-dessus. Parce que, franchement, il y a de la qualité. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. On a les joueurs, on a la volonté. Il y a eu deux joueurs à laisser qui se sont aussi montrés remarquables. Donc, voilà. Affaire à suivre. Mais c'était un bon match. C'était un match intéressant à voir. J'ai posé une question. Il a répondu. D'habitude, il vient avec ses réponses. Je suppose que ce soir, tu as aussi des réponses à apporter sans avoir de questions. Non, oui. Non, mais moi, j'ai des réponses d'ordre général, surtout. Parce que je veux que vous avez assisté un petit peu à une conversation de ce soir qui est un peu, je dirais, un peu compliqué. Et puis, où les gens, à mon avis, n'assument pas suffisamment leur mission dans le club. Je pense que c'est mon avis. Je ne sais pas si c'est le vôtre. Donc, je voulais simplement dire que vous êtes parti, vous pouvez être parti du CA. Donc, on a tiré enfin nos comptes de la saison dernière parce que c'était une galère monumentale. André a fait un travail extraordinaire. Et puis, Claude, le comptable du GA également. Donc, par contre, il y a un compte qui m'interpelle. Mais on en reparlera et on vous donnera des précisions. C'est le compte amende. Je pense que ce n'est pas acceptable. Donc, il va falloir... Qu'est-ce que le compte amende ? Les cartons ? Les cartons, les amendes. Toutes les amendes qu'on a eues. Donc, on les connaît équipe par équipe. Donc, je pense que là, on est dépassé un petit peu le seuil d'alerte. Donc, il va falloir réactiver les choses. Donc, on en parlera tranquillement. Et puis, on essaiera de prendre les décisions qui s'imposent. Je voudrais dire aussi que, en fait, ma responsabilité, la responsabilité des principaux intervenants dans le club, c'est être garant de l'argent public, c'est-à-dire des subventions que l'on touche, des dons que nous font les sponsors. Alors, il est bien évident qu'on peut entendre toutes les demandes, mais on ne peut pas dire oui à tout le monde. Parce qu'il faut comprendre qu'un club, c'est une association qui a des responsabilités budgétaires. Et ce n'est pas, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la Sécu. Voilà. Donc, nous, la Sécu a le droit de faire des déficits, nous pas. Voilà. Donc, on est obligé aussi de mettre des barrières. Donc, encore une fois, vous faites partie du CA. Donc, on en discutera un peu plus précisément de tout ça. Mais, voilà, il faut véritablement se dire que si on veut avancer, il y a des règles et il faut les respecter. Tu as quelque chose, toi, Fred, à rajouter là-dessus ? Non, je suis tout à fait d'accord avec eux, M. le Président. Enfin, après, on va dire que je suis un peu... Non, non, pas du tout. Mais je pense que quand on est responsable d'équipe, on est responsable d'équipe jusqu'au bout, que ce soit dans le bien ou dans la galère, on va dire. Moi, j'y suis... Moi, j'y étais dans le passé, Morgane aussi. Donc, je pense que des problèmes, comme il y a eu tout à l'heure, je ne pense pas que ça doit être d'actualité aujourd'hui. Enfin, c'est mon avis aussi. Je voulais quand même revenir sur une note... Bon, je ne sais pas si c'est positif, mais sur l'UFOLET, parce que je me suis déplacé ce matin pour aller les voir. Il faisait froid. J'ai eu froid aux pieds. Mais enfin, bref, donc, j'ai vu une belle confrontation contre Saint-Julien. Donc, Saint-Julien qui était quand même à un cran au-dessus, avec une victoire de 2 à 0. Je pense qu'on a pêché un peu dans le jeu. Mais enfin, voilà, quoi. C'est le jeu, quoi. C'est le foot, hein ? Voilà. C'est le foot. C'est le foot, comme dirait Françoise. C'est-à-dire ta femme, qui n'accepte pas qu'on dise « c'est le foot ». Mais au moins, vu qu'elle veut se venger face à moi, ben au moins, Françoise, voilà, si tu regardes le journal, c'est le foot. Tu avais d'autres choses à raconter, mon Prési ? Non, je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc, j'étais venu avec mes réponses, mais vous avez toutes mes réponses. Donc, j'ai vu simplement les U13 Excellences, qui font comme ils font d'habitude. C'est-à-dire que la première mi-temps est toujours assez compliquée, mais la deuxième mi-temps, ils écrasent un peu toutes les équipes. Et je pense que ça devient de l'entraînement que le fait Fefren, parce que quand l'entraînement, c'est très intense. Et donc, quand les autres ont lâché leur jus, après, ils ont incontestablement plus de physique. Ils ont, bien sûr, des qualités techniques, mais ils ont aussi beaucoup de physique. Et ça vient surtout de l'entraînement. On voit la différence des équipes qui s'entraînent d'une certaine façon, de façon dynamique, et puis les équipes qui s'entraînent de façon beaucoup plus amateur. On va peut-être lui laisser une caméra pour aller surveiller les U13 et faire un petit reportage sur les U13, non ? Non, c'est pas mal. En gros, c'est toi, de toute manière, qui suis le plus d'équipes tous les week-ends. C'est-à-dire que j'essaie de voir un peu tout le monde, parce que, simplement pour avoir un avis un peu sur toutes les équipes. Et donc, ce midi, parce que c'était un midi, le match des U19, mais en fait, on s'est fait plaisir. C'était beaucoup de plaisir. Voilà, on s'est fait plaisir. Et encore une fois, moi, j'étais vraiment agréable, on m'a surpris. J'ai vu des garçons... Ils sont bons, ils sont bons, ils jouent collectivement, ils sont techniques, la balle circule bien, les actions sont construites. Même menant aussi largement qu'ils ont mené, ils ont quand même continué à construire, à essayer de développer du jeu. C'était franchement très intéressant. Surtout venant de joueurs qu'au moins de 19 ans, parce qu'il faut mettre aussi les pendules à l'heure. C'est des joueurs qui ont 17, 18 ans. Donc, ils ont l'intelligence quand même de respecter leur adversaire en continuant à jouer déjà, à ne pas faire n'importe quoi non plus, et puis à essayer de développer du jeu. C'est franchement très intéressant. Ils repartent bien de l'arrière, ils développent leurs actions. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Eh bien, on prendra certainement beaucoup de plaisir à les suivre par la suite, puisque s'ils sont bons en ce moment, on les verra encore au club bientôt, ou alors plus haut. On va maintenant passer avec toi, Fred, pour les matchs du week-end prochain. Donc, le week-end prochain, avec peu de matchs du fait des vacances scolaires, mais enfin, il y aura quand même quatre rencontres de prévues à ce jour, à commencer par les U19, avec un déplacement de l'ADH à l'AFMER, dimanche à 12h45. Encore une heure. Et l'A2 recevra Saint-Martin-la-Veuve, samedi à 15h30. En senior, notre équipe PL reçoit l'Ornel, dimanche à 14h30. Et notre équipe Fagnon se déplace à Cézanne, également à 14h30. Et bien voilà, ce sera court, le week-end prochain. Ajoutez quelque chose, vous vous souvenez que je vous ai laissé une feuille de congé, et que je serai donc absent dimanche. Donc on fait comment ? Ah bah écoutez, de toute façon, vous avez le talent qu'il faut pour pallier à mon absence, j'ai pas de soucis là-dessus. Ou alors on va peut-être enregistrer le journal du week-end prochain maintenant, pendant qu'il est là, et puis ce sera mieux. Et bien je pense qu'on a fait le tour, n'est-ce pas ? Quelqu'un veut peut-être se faire le petit défi pour Bat-to-Fig, 33 de la tête, non personne ? Non mais de toute façon, il est trop fort et trop jeune pour nous là. Non mais on joue plus dans la même cour. Pierrot derrière la caméra, non pas de... J'achète quatre têtes moi. Par contre, je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir à de recevoir. C'était très agréable, et puis à savoir que beaucoup de jeunes ont aussi regardé le journal par rapport à Tufik. Il faut savoir qu'il est prof de sport et que ses élèves l'ont regardé. On a aussi également ses élèves qui jouent au club et tout ça, c'est un tout. Et ça fait partie d'une petite famille du FCAT et c'est important à souligner, je pense. Non mais c'est important d'avoir des valeurs et surtout le respect des valeurs de part des gens qui sont au club. Et on dit souvent que les joueurs n'ont pas obligatoirement tout le respect qu'il faudrait, mais c'est la preuve quand même qu'il y a vraiment des gens bien chez nous. Oui, mais je pense qu'il faudrait inviter aussi... Bon, il y a Tufik qui nous a fait quand même le plaisir de venir, mais je pense qu'il faut inviter aussi nos équipes seniors, qui sont quand même les papas, on va dire, du club à, pourquoi pas, aller voir les petits jeunes, aller leur donner des conseils, aller les supporter. Et puis, voilà, c'est ça l'esprit club aussi. C'est qu'il y a un retournement des choses. Les jeunes s'intéressent... Voilà, c'est le pignon. Et puis que nos jeunes viennent voir aussi nos équipes fagnons jouer. Vous avez vu ça, vous... On a parlé justement d'organiser une journée pour ça, un jour de match à domicile. Je pense qu'il faut mettre ça en place, président. Oui, ben écoutez, je pense que vous avez le talent pour le faire. Et donc... Bon, ben sûr. S'il y a une chose que je sais un peu préférer, c'est déléguer. Donc, ben écoutez, vous avez toute délégation et carte blanche. Bon, et ben Fred, moi je termine ce journal. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon courage. Et bon boulot. Merci à mon Pierrot qui est derrière la caméra, qui est revenu aujourd'hui, qui ne pouvait pas être présent ces derniers temps. On avait Hervé le prompteur. Maintenant, on a Pierrot le rigolo. Merci à tous de nous suivre. Je pense à ton congé maladie... Hervé, parce que... Je m'excuse à 5 minutes du début. À savoir qu'on a passé aussi des 800 j'aime sur la page Facebook. Donc ça, c'est important aussi à souligner. Merci à tous. Bonne semaine. À très bientôt. Salut. Au revoir. Allez, debout, debout, monsieur. Allez, debout, debout, monsieur. Bien joué. Non, mais c'est le fils ! Ouais ! Bien joué ! Allez, calme, bien joué ! Allez, allez ! Tu vas, tu es ! Plus, 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 plus. C'est parti ! C'est parti ! Là, t'en fais, Jordi ! C'est parti ! C'est parti ! Très bien ! C'est parti ! J'attends, j'attends ! C'est parti ! Regarde, t'es haut de l'autre côté ! Regarde, t'es haut de l'autre côté ! Regarde, t'es haut ! Regarde, t'es derrière ! Regarde, t'es derrière ! Regarde, t'es derrière ! Allez, Karl, vas-y ! Regarde, t'es haut de l'autre côté ! Tommage, re-place, re-place ! Il faut qu'ils jouent, hein ! Il est... Allez, tion ! Regarde ! Regarde ! Il a joué ! Il a fini ! Il a bien joué ! Il a joué ! Il a joué ! Regarde ! Regarde, t'es haut de l'autre côté 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 ! – Sous-titrage FR 2021